Bonjour à tous, mon nom est François Letarté et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vidéo rôliste. RPG Week, saison 3, épisode 3, je vais essayer de débattre le sujet qui a été exposé, c'est pas vraiment une question, c'est plus une déclaration, je sais pas d'où ça vient exactement, je m'en souviens plus, allez voir la vidéo de Bruno, je pense qu'il le dit. C'est une déclaration. Les jeux qui n'ont pas de point de vue, c'est pas un jeu de rôle parce qu'il n'y a pas de challenge, ou une affaire la même, un genre de déclaration la même. Moi je vais débattre de ça un peu, c'est quoi mon point de vue là-dessus, et je vous invite à le faire si vous voulez tout simplement. Quel est mon point de vue là-dessus? Je ne suis pas vraiment d'accord, je pense qu'un jeu, peu importe, que ce soit un jeu de rôle, un jeu de 4, un sport, un jeu de société, un casse-tête, je veux dire, n'importe quoi qu'on peut mettre dans la catégorie jeu, pas jouer, mais jeu, ben il y a un genre de challenge, je veux dire, il y a toujours un challenge dans un jeu là, tu sais. Il y a toujours de quoi qu'on essaie de gagner, quelque chose qu'on essaie d'obtenir, tu sais. Il y a de quoi qui fait qu'on peut dire, oui j'ai eu du succès dans ce jeu parce que, tu sais, selon les règles, j'ai réussi quelque chose. C'est pour ça qu'en partant, non, il y a du challenge dans tous les jeux, et même tous les types de jeux de rôle qui ont des points de vie, ou pas partout. Je pense que, peut-être, ce que je pense, c'est que les points de vie, je veux dire, la plupart des jeux de rôle ont des genres de points de vie, ou ils peuvent avoir des trucs pour représenter autre chose dépendant de ce que le jeu de rôle raconte. Tu sais, ton état mental, ton statut social, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est... Des fois, c'est des jauges, tous les personnages ont juste 4 points de vie, mais après 4 points de vie, il se passe de quoi, bon, tu sais, c'est ça. Il y a toute une façon mathématique de calculer les choses. La majorité des jeux de rôle marchent de même. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui, un jour, a essayé un jeu pas de points de vie, pas en tout. Il voit comment ça se passe, puis qu'il approche le jeu comme s'il jouait à Donjons et Dragons. Ça se peut qu'il trouve ça un peu arbitraire et expéditif et qu'il dise, ben, il n'y a pas de challenge, là. Ouais, c'est parce qu'il faut que tu comprends quelque chose derrière ça. Ouais, les points de vie, mettons qu'on commence par ça. Ben, les points de vie, c'est sûr que, tu sais, de dire qu'il y a du challenge quand tu utilises des points de vie, mais c'est-à-dire, c'est une donnée mathématique qui n'a rien de plus pratique que ça. Le fameux son bizarre. Et de retour. C'est ça. Il n'y a rien de plus pratique que ça, les données, les données, je veux dire, mathématiques. Tu es capable de calculer, d'être gambler. Je veux dire, après, je devrais recevoir tant de coups d'épée avant que ça soit dangereux. Ah, j'essaie-tu de faire telle cascade, il ne me reste pas beaucoup de points de vie, mais je vais essayer, tu sais, parce que je suis gambler, c'est ça, tu sais. Fait que tu peux comme calculer quel genre de défi, quel genre de challenge je fais face au joueur parce que tu as de données mathématiques, tu as de quoi de mesurable, tu as de quoi qui est visuel. Tu sais, on vit très bien avec ça. Pis tu sais, les rôles, on ne s'en cachera pas, on aime ça les chiffres. Tu sais, la plupart du temps, là. Fait que même que ce soit un jeu léger, qu'un jeu crunchy, il y a des chiffres sur la feuille, tu es capable de te faire une idée d'où tu t'en vas, ça sert à ça. Fait que c'est ça. Fait que les points de vie, oui, c'est ça que je peux comprendre. Quelqu'un qui dit oui, il y a du challenge là. Il y a des jeux qui n'ont pas de points de vie, mais il y a quand même des niveaux de blessure. Tu sais, ben, tu sais, c'est un... C'est séparé, là. On parle avec des mathématiques, c'est juste qu'ils sont appliqués différemment. Au lieu d'être des points de vie qui se perdent, ben, tu sais, à mesure que tu sois des blessures, tu as des effets négatifs qui s'accumulent. Pis, euh... C'est ça. Fait que c'est calculé différemment. Ça reste quand même un genre de challenge mathématique. Pis j'aime bien ce genre de jeu-là aussi. J'aime les jeux à points de vie ordinaire, là, ben, tu sais, j'aime les jeux qui ont des niveaux de blessure parce que ça fait un peu plus réaliste. Comment t'es blessé? T'es pour ça avoir un moment, là, tu sais. Fait que c'est supposé te nuire dans ce que t'essaies de faire. Bon. T'sais, c'est ainsi. Star Wars D6, j'en parle. Pis True 20, c'est de même. À la limite de Savage World, c'est un peu ça, tu sais. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là aussi, c'est des mathématiques. Fait que là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de challenge là. C'est aussi mathématique, c'est juste que c'est exprimé différemment. N'ont-en aux jeux qui n'ont pas de points de vie partout. Pas de jeu, tu sais, pas de points de santé mentale ou de statut social. Il n'y a rien de ça, OK? Que c'est un jeu narratif. Ben, souvent, ces jeux-là ne sont pas sans mécanique de jeu. Il y a quelque chose en arrière. Je pense que là, c'est ça. Ce qui fait que quelqu'un dit qu'il n'y a pas de challenge là, c'est comme je disais, c'est qu'il approche ces jeux-là comme s'il jouait à Donjons et Dragons. Mais non, c'est ça. Il faut que tu comprennes le jeu. Je pense que les gens qui veulent faire jouer ces jeux-là, qui veulent présenter ces jeux-là, il faut qu'ils soient clairs sur à quoi qu'on joue exactement. C'est quoi, en fait, l'enjeu d'un jeu de même? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que les personnages vont engorgner? Qu'est-ce que les personnages vont perdre? Et quelle est la mécanique derrière ça pour l'exprimer? Je pense que c'est ça. Quand c'est très, très narratif, c'est juste raconté. Ça peut paraître arbitraire, mais c'est ça. C'est parce que souvent, les jeux, c'est le genre de jeu qui n'a pas de combo, ça va être très fatal. Fait que c'est ça. Il faut comprendre à quoi qu'on joue. On va faire un exemple un peu plus détaillé par rapport au seul jeu que j'ai fait jouer qui ressemblait à ça et qui était organisé. C'est Omniscience. Le jeu de Christophe et le rouge. Donc, Omniscience, j'ai vraiment aimé ça jouer à ce jeu-là. J'ai le goût d'y rejouer. C'est différent d'un jeu de rôle plus standard, mais je trouve qu'il y a un petit cas de chose qui fait en sorte que j'ai le goût d'y revenir. Parce que j'ai un peu compris c'est quoi qu'il y a derrière ça. C'est quoi le trip derrière Omniscience? Pour l'expliquer, c'est quoi le trip d'Omniscience? Si je regarde la feuille de personnage, il n'y a aucun chiffre là-dessus. Tu dis qui t'es, tu mets ton nom. C'était quoi ton métier avant que les extraterrestres envahissent la Terre? C'est un peu ça l'histoire. Dans l'histoire, tous les personnages, c'est des personnages qui ont des visions. C'est ça qui permet à des humains bien ordinaires de battre un envahisseur qui est ultra-puissime. Parce qu'ils sont capables de voir à l'avance ce qu'ils vont faire. C'est un peu ça l'idée. La seule mécanique d'un jeu sur la feuille, c'est un peu les différents paramètres de ces visions-là. À quel point ils sont développés. Au fil des parties, si tu survis d'une fois à l'autre, ce qui augmente, c'est ta capacité d'avoir des meilleures visions. Plus que tes visions augmentent, plus que dans le jeu, mécaniquement, ce que ça fait, c'est qu'au début, le meneur de jeu, il est meneur de jeu, les joueurs sont plus joueurs. À certains moments, ils prennent le contrôle d'une scène, mais jusqu'à une certaine limite par rapport à leur vision. Plus que tes visions sont fortes, plus qu'à un moment donné, tu arrives sur une scène dont tu as une vision, et c'est toi qui deviens le meneur de jeu. Le meneur de jeu va se promener autour de la table à un moment donné. Celui qui fait le meneur de jeu au début, il a quand même le contrôle de certaines affaires, mais pas comme un meneur de jeu standard. C'est ça la mécanique de jeu. Le défi est différent. Il faut que tu sois conscient que tu embarques là-dedans. Moi, quand je joue Amniscience, je le sais que c'est un jeu de main. Je vais embarquer dans le trip, comme si j'apprenais un nouveau jeu de société. Je vais lire les règles, je vais essayer de les appliquer. Le fun, c'est de les appliquer. Déjà, il y a une partie du challenge, c'est d'essayer de bien appliquer ça. La fois que j'ai fait jouer à ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de défis en tant qu'un meneur de jeu, pour le temps que tu en avais un là-dedans, à runner une game de même. Ça te prend une qualité de narration, un échange sain, parce que là, tu fais juste raconter des trucs, et il arrive des trucs par rapport à ça. Déjà, par terre, si tu aimes ça beaucoup, Donjons et Dragons, et que tu vas aller jouer à Donjons et Dragons là-dedans, non, ce n'est pas un jeu pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ça se peut que tu n'y vas pas de défis, mais si tu es capable de lire un peu plus profondément le livre, et de bien comprendre ce qui se passe, c'est là que tu vas voir les défis qui sont proposés. Je vais vous dire qu'un des défis dans un minicillage aujourd'hui, c'est lequel, c'est d'essayer de ne pas rouler le dé. Parce qu'il y a quand même un dé à rouler une fois de temps en temps. Je vais dire que c'était dévitable, il faut que tu le roules. De toute façon, ça marche encore là, qui est le meneur de jeu, qui a le droit de veto sur une scène, on va prendre des décisions finales sur des actions qui sont proposées. Moi, je fais ça, ok, il arrive ça. Il faut juste s'entendre là-dessus. Sauf que des fois, on n'est pas d'accord et c'est là que le dé vient trancher. Mais c'est 1 des 6. Je pense que c'est le système qui s'appelle FU. Dans le fond, chaque face de dé représente comme un niveau de conséquence, un niveau de résultat pour la suite. Tu roules 1, c'est non. Et là, ça ne va pas bien. Tu as manqué ton coup et il arrive de quoi être grave par-dessus. Non. Si c'est le 2, non, tu as raté ta shot. Non, mais tu as raté ta shot, mais il y a quand même de quoi pencher de ton côté. Il y a un petit avantage pour ce qui s'en vient. Oui, mais tu as réussi. Il y a un autre problème qui s'accumule par-dessus, malgré que tu as réussi ce que tu tentes de faire. 5, c'est oui, puis 6, c'est oui. Et là, c'est la super réussite. Tu as même un bonus par rapport à ça. C'est tous des trucs racontés. Sauf que là, tu as toujours joué à Donjon et Dragon dans ta vie. Là, tu sais que c'est un jeu qu'on tue des extraterrestres méchants. Fait que là, tu arrives là. Moi, je prends mon gâte, je tue ça dans la tête. Puis là, la scène appelle à OK, on roule le D. Watch out. Mais si tu roules 1, tu es mort. Parce que si ton intention est de faire mourir quelqu'un d'autre, la conséquence, la pire que tu peux avoir, c'est à la hauteur de ce que tu essaies de faire. C'est écrit dans les règles. Le challenge est là. Tu ne veux pas rouler le D. Surtout si tu es pour déclarer des actions, des clous très, très graves. Si tu dis que ton action, c'est juste de dire « Ben, j'essaie de se faire une clé de bras pour qu'il se mette un genou à terre. » La conséquence, la pire, c'est que tu vas avoir une clé de bras pour le genou à terre. Je ne veux pas dire que tu ne mourras pas là. Peut-être que celui qui contrôle l'extraterrestre, il va dire « Ben, j'essaie de lui, il va essayer de le faire mourir. » Et ainsi de suite. Puis là, le D, à toutes les fois qu'il est roulé, c'est quasiment pile ou face. Il y en a ceux qui aiment ça, ils jouent crunchy, ils crient ou meurtres. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes. C'est un autre trip. Puis le challenge est là. C'est de savoir à quoi tu fais face dans ce jeu-là. Qu'est-ce que tu as à gagner? Qu'est-ce que tu as à perdre pendant le jeu? Puis c'est là que vient le plaisir et le challenge. Donc, il faut que tu approches ce jeu-là différemment d'un autre jeu qui a des points de vie. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a du challenge dans tous les jeux? Oui, j'essaie de vous faire un peu l'état de quel genre de challenge je peux avoir dans Omniscience. Puis le défi dans ce jeu-là, par exemple, c'est de bien raconter ton affaire pour éviter le plus possible le dé. Puis en même temps que l'histoire avance et que tout le monde soit d'accord sur la façon que ça avance. Puis là, quand le déroule, il y a un petit défi. Parce que là, à savoir est-ce que le dé va rouler pour moi? Parce que c'est presque pile ou face. Mais c'est ça. C'est un jeu de même. Fait que, tu sais, pas de point de vie. Lasers and Feelings, c'est vrai. J'ai parlé de Lasers and Feelings dernièrement, mais c'est ça. C'est un peu ça, tu sais, le manœuvre de jeu roule pas de dés. Puis, tu sais, je veux dire, les conséquences sont racontées. Fait que, tu sais, le but, c'est de faire en sorte que tu n'es pas, que le personnage joueur, mettons, ne s'est pas embarqué dans une action dont les conséquences peuvent être graves. Parce qu'elles vont être graves, pour de vrai. C'est ça. Fait que, le défi est ailleurs. Moi, je pense que ce genre de jeu-là pose leur challenge. Juste que, tu sais, l'angle est différent, tu sais. On est très, très habitué à des jeux dont les mathématiques sont là, sont présentes, puis qu'on est capable de jauger avec des chiffres ce qui s'en vient. Mais, dans les faits, c'est ça. Il faut juste considérer les autres jeux qui n'ont pas ça comme étant, comme ayant leur propre challenge, leur propre défi à proposer. C'est ça. Puis, il faut juste accepter que ces jeux-là sont faits de même, si on s'embarque dedans, pour voir à quoi ça ressemble. Puis, tu sais, essayer de comprendre le plaisir à y retirer. Parce qu'il y a du fun à voir avec n'importe quel jeu. Sérieux. Ouais. François Le Tarte, JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Au revoir.